On va jouer, du coup, à Détective Pikachu. Oh, allez-vous en japonais ! Oh oui. Très jolie musique. Très sympa, très entraînante. Ça va être ajouté dans la playlist, cette musique. T'as déjà fait le premier... Non ! Première fois que je joue à Détective Pikachu. On va aller voir Pikachu. Oh, Pikachu, le grand détective. Il a résolu beaucoup de mystères. Bah... Pikachu. Et les gens, ils l'entendent comment ? Ils entendent Pika ? Ah, ils sont vraiment trois à regarder la scène. Oh, comment c'est moche. Carvayus ! Il fend les airs de son plumage d'achier. Oh ! Pikachu attaque éclair ! Ça marche ça ou pas ? Il y a des colères qui sont parfaitement saines. Oh, Tim, par ici ! Oh, je peux me déplacer. Oh non, je peux vraiment faire un pas. Oh non ! Oh là là ! Regardez ! Oh là là ! Je suis tellement raide. On dirait que j'ai un balai dans le cul. Oh là là ! C'est OK à ce jeu. Elle est sympa, la PS2. Qu'est-ce que vous en pensez, les mecs ? Oh là là ! Mes pieds, ils sont tout raides ! Voilà qui est embêtant. Qu'est-ce que... On dirait qu'il y a un problème. Oh non ! Putain, il y a un Poichijon. Il faut sauver Poichijon. Qu'est-ce qui est arrivé à Poichijon ? Dis à ton Pikachu d'arrêter ses Pika Pika. Ah oui, parce que lui, il comprend pas. We'll battle. Oh regardez, il a... Il a des poils au torse ! Les rafales de vent que Corvayus a provoqué l'ont fait valdinguer et le choc lui a fait perdre connaissance. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ? Faut qu'on s'en aille. C'est Poichijon, on pourrait peut-être nous aider. Voyons voir ce qu'ils ont à nous dire. Je suis d'accord. Le mec est raide comme un piquet. Oh non ! Mais sérieusement par contre ? Genre je peux même pas... Regardez ma liberté ! Oh je sens que je vais le détester ce petit Pikachu de merde là. On peut lui mettre des coups de pied ? Regardez le journal. Où tu vas Tim ? On doit poser des questions à ses Poichijons. Où tu vas Tim ? On doit poser des questions à ses Poichijons. Où tu vas Tim ? On doit poser des questions à ses Poichijons. Bon qu'est-ce qu'il y a Poichijon ? Attends un peu, avant qu'on leur parle faut que je te dise un truc. Hors de ma vue ! Ça fait un moment qu'on a pas mené l'enquête ensemble toi et moi. Ah non le tuto. C'est une coïncidence mais moi j'y vois surtout l'occasion rêvée de faire un tutoriel de révision sur le travail d'enquêteur. Oh le quatrième mur. Ok Deadpool. Je parle au Pokémon et moi je parle aux humains. Il dit que leur ami fait vraiment une longue sieste. Je veux dire que d'après lui sa camarade Poichijon n'est pas dans les pommes mais tout simplement en train de dormir. Vous vous foutez de moi ? Poix, 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 poix. Un parfum fort et qui sent bon. Rien de tel pour se remettre d'un plomb. Il faut qu'on trouve le parfum. Oui il y a un indice. Non mais je veux pas d'indice. Non je veux pas d'indice. Non. Je peux pas bouger. Stop ! Oh là là on pourra peut-être réveiller leur ami en utilisant une certaine odeur. C'est ça Tim. Peut-être que si on arrive à lui faire sentir ce parfum. Il va me lâcher la main. T'es mal à taille du Xatu ? Faites attention s'il vous plaît. Oh mon dieu. Mais c'est quoi ? C'est quoi ces graphiques ? Mais on dirait les Sims 2. Mais c'est pas possible quand même. Cocotine peut nous aider. Oui. C'est quand même plus beau que Pokémon Icarlate et Violet. C'est ça qui est triste. Bon il y a débat en vrai. Il a l'air horrible Pikachu. C'est la première fois que je vois un Pikachu moche. C'est grâce à toi Cocotine. Première enquête réglée les mecs. Oh la. Oh non le retour. Oh le policier me bute. Oh la 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 rigidité quoi. J'ai vu des cadavres plus dynamiques. Non mais le mec on dirait qu'il a été repassé à l'amidon quoi. C'est pas possible. On dirait les jeux CD gratuits dans les céréales de 2012. Eh 60 euros le jeu hein. Ne l'achetez pas hein. Moi on me l'a envoyé hein. C'est 45 euros. Bon ça va. Ça va. Ouais. Tu crois c'est ? Je peux pas descendre du trottoir. C'est vrai que c'est un peu haut hein. Oh mon dieu. Oh mais non. Oh mais putain. Oh mais non mais là. Faut s'arrêter. Allez séparer de ses amis. Elles sont combien tes amis ? Deux. Il faut qu'on trouve ses deux amis. On peut pas abandonner un Pokémon qui a besoin de notre aide. Non mais Poké Park était mieux fait que ça à ce niveau là. Non mais c'est n'importe quoi en vrai hein. Je suis vraiment désolé mais ça c'est ça c'est. Non mais après je me fais ban par Nintendo et ils veulent plus m'envoyer de jeu. Mais en même temps regardez ce qu'ils m'envoient quoi. Oh je suis vraiment désolé quoi. Merci la boîte com' de m'avoir envoyé ce jeu mais bon. Trésorêtement je me le serais inséré dans l'urède. Je pense que j'aurais pris autant de plaisir quoi on va dire. Eh oui. Un noix de coco. On aimerait fouiller dans les pommes. Tu pourrais te décaler un peu ? Noix. Oh ils animent même pas le dé... Non mais sérieux. Les fondus au noir des jeux Pokémon pour ne pas animer 4 secondes de gameplay. Ne vous inquiétez pas on peut pousser Pikachu pour se venger. Vous pensez qu'il y aura un exploit pour le speedrun ? Euh vas-y ok. Il faut qu'on trouve des pommes. Oh j'ai trouvé des haplines. Je les ai déjà trouvés. Ils sont là. Super. Tu l'as trouvé. Oh l'enquête. Je suis en train de faire l'enquête de ma life. Oh non. Oh. Il était derrière la caisse. On est vraiment des suuuuuuupers détectives. Oh la 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 la. La casquette. Everpomme est dessous. Alors je peux accélérer avec ZR ça fait quoi ? Oh merde. Oh merde. Ah ça coupe le son. Ça coupe tout d'accélérer. C'est nul. Oh la la ils font peur eux. Escalade des noix de coco. On peut même pas faire le mini-jeu où il grimpe. Ah si. Oh non c'est ça le jeu. Tombe. Oh oh oh. Phil Drong. Profession Youtubeur Pokémon. Pokémon, je suis obligé de jouer à ces jeux qui me donnent le fiole. Ça veut rien dire, fiole. Si, c'est un très mauvais fabuleux. Vous voyez, c'est terrible. J'ai envie de faire des envieux. J'en ai marre de jouer à Pokémon. Ces jeux sont vraiment ridicules. J'ai envie de m'enculer. À l'époque, Pokémon, c'était des jeux moyens et cool. Ils étaient finis, au moins, on s'amusait bien. Mais maintenant, c'est plus le cas. Même Farming Simulator, en 2010, sur Steam, était mieux fait. Et c'était fait par des Allemands. Tout ça pour ça. Je suis bloqué à ce niveau, c'est trop dur. Mais en vrai, c'était dur, il fallait appuyer sur A. Je suis genre, ça, c'est rien. Yo. Pikachu a retrouvé sa casquette, les mecs. C'est bon, on a vaincu la première enquête. Oh mon Dieu, je pourrais pas tenir deux heures, les mecs. C'est pas possible. Je veux bien faire des vidéos Pokémon pour du contenu, mais là, c'est dur. Arigato, Tim-kun. Vous avez retrouvé une casquette. Ouah, une médaille. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, s'il vous plaît. C'est très difficile. Le soir même, chez Tim. En vrai, ça me fait bosser un peu mon japonais, ça faisait longtemps que je... En vrai, je pourrais le faire en mode didactique en essayant de comprendre les phrases japonaises. Oh, c'est méta aussi. C'est l'heure du journal. Oh non, ma mission, c'est de regarder la télévision. Oh, l'animation de la meuf, mais c'est... Oh non, des explosions. Oh, y'a Mewtwo. Ça me donne envie de revoir le film, cela dit. Le film était incroyable. Si vous avez pas vu le film Détective Pikachu, je leur vous le recommande. Il était vraiment bien, par contre. Oh la mer, quoi. Mais elle porte un truc des années 30. Le lendemain de la cérémonie de remise des médailles. Non, il est épuisé. Il s'est passé quelque chose de grave. C'est Franck Holliday. Inspecteur, vacances. Vous étiez pas en vacances. Vous avez compris la blague ou pas ? Ou je la répète, parce que je peux la répéter, si vous voulez. Je veux pas discuter avec Pikachu, en fait. Oh non, sérieux. Oh non, mais je peux pas partir. Pikachu, je veux pas te parler. T'as pas le choix. Toi, je vais te démarrer. Je vais l'encastrer dans le mur, là. Regardez comme il est beau, le poteau. Vous avez vu la qualité du poteau, là ? Pas mal, hein. C'est pas français. Vous autres détectives privés, aimez tellement fourrer votre nez partout. Tu sais le bras de McMaster où je fourre mon nez dernièrement ? L'intégralité des gens regardant ceux-là et vous cette vidéo sauront ce que j'allais dire. Monsieur Denis t'attend à la pièce de droite. Merci, monsieur Holliday. Oh, il est joyé. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Zangev ? Oh non ! Le canino, c'est triste. Un joyeux inestimable a été dérobé en mon absence. Le voleur a blessé un de mes employés avant de disparaître avec le joyau. La police traite mon fidèle majordome comme le suspect. Il ressemble à ceci. Waouh. Elle brille comme la lumière de l'aurore. La goutte de l'aurore a toujours fait l'objet de beaucoup d'histoires. Mais son existence a longtemps été mise en doute. On l'appelait le joyau fabuleux. Je le conservais dans une vitrine blindée à l'intérieur de la salle des joyaux. Il soupçonne mon fidèle majordome Barnes d'avoir commis les faits. Parce que Barnes et moi sont les deux seules personnes d'avoir accès à la clé. Qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un d'autre de s'en emparer ? Oh la clé est au coup de Caninos. Oh mais il faut qu'on demande à Caninos du coup. Ah non le journal du détective. Oh c'est le Pokédex. Oh voilà. Je peux écrire des notes. On écrit dans les notes d'enquête les questions qui nous viennent pendant nos recherches. On doit trouver des témoins. Mais il faut juste demander à Caninos. Mais ils sont turbo-cons. Elle n'a pas l'air en forme. Elle se sent responsable. Mais demande-lui ! Putain ! C'est à lui qu'on lui a pris la clé. Donc forcément elle doit le savoir. Heureusement que la musique est jolie. Putain mais en plus le side-scroller là c'est horrible. Ok voilà la salle des joyaux les mecs. J'ai trouvé un indice. Des plumes ! Oh c'est très suce. Oh il y a encore une plume. Et ils auraient pas pu ils avaient besoin de moi pour voir ça. C'est pas facile tous les jours bien sûr. Cet endroit n'était plus remué que le reste. On ferait mieux de tout inspecter. Vais-je trouver l'indice ? C'est la seule vitrine en démagie. Elle a été coupée par une lame tranchante. C'est très suspect les mecs. La vitrine est encore verrouillée. Ils ont pas déverrouillé. Ça a été coupé par une plume bleue. Quel Pokémon coupe avec des plumes bleues ? Il y a peut-être un rapport avec la disparition du joyau. Mais t'es complètement con ! Je suis un détective. Oh je peux examiner le cul du Pikachu vous avez vu ? Hé Tim ! Arrête de loucher sur ma queue. Elle est chée Pikachu. C'est quoi ce coton là-bas ? Qu'est-ce que c'est ? C'est super suce. Mais c'est quoi ? Tout le monde s'en fout. Essayons de déduire quelque chose. Attends. Un oiseau bleu avec du coton. Serait-ce un Tilton ? Je suis un putain de génie. Il semble que le coupable ait découpé la vitrine. Mais non ! La sécurité des vitrines relève de ma responsabilité personnelle. On peut demander à Caninos qui lui a pris la clé ? Non. On doit parler à Monsieur Barnes. Regardez ce tableau de Ho-Ho. On dit qu'il apporte le bonheur éternel. Ah bah putain il apporte pas des techniques Pikachu s'il apporte le bonheur éternel. Caninos ! C'est pas la peine de lui parler. Mais putain ! Je veux juste te demander où il est. Quelque chose m'a attaqué par surprise ! J'étais en train de nettoyer le jardin. Quanoton ! C'était pas un Tilton ! Faut qu'on retrouve le Quanoton. Malheureusement je n'ai rien vu d'autre. Je vois. Avez-vous remarqué quoi que ce soit de particulier ? Je vais vous le dire. Ok. Putain on est obligé de l'interroger à fond quoi. C'est une pierre du grande valeur. J'espère que c'est... J'imagine que c'est pour ça que Monsieur et Madame Denis se disputaient sans arrêt. Oh ! Ils se disputaient ! Oh oh ! C'est Madame Denis qui a fait le coup. Mello ! Mello Delph est la partenaire de Madame Denis. Elle ne nous fait pas confiance. Elle veut pas me parler ! Salut Madame Denis ! Oh c'est elle la coupable. Elle est suce parce qu'elle a des lunettes roses. Qu'est-ce que c'est que cette tenue ? Il est où le Quanton ? C'est le partenaire de Barnes. Oh ! Je ne suis pas sûr que mon mari lui-même soit bien conscient de la valeur de ce joyau. Oh elle n'était pas contente. Oh c'est suce de ouf ! C'est elle qui a fait le coup. Il a l'air trop triste c'est Brandon Barnes ! Je n'étais pas là au moment des faits. J'étais sorti faire une course. Oh ! En prenant l'escalier Barnes aurait dû tomber nez à nez avec le voleur. Mais oui ! C'est l'oiseau depuis le début ! J'ai vu au premier coup d'œil que la goutte de l'aurore avait disparu. Madame Denis... Oh là là ! Oh c'est le coupable parfait ! Mais ça on sait ! Ça on sait ! À propos de Quanton il est où ton Quanton ? Elle est adorable. C'est un peu suce son Quanton quand même. Le Hi-Hat Café elle va régulièrement y acheter des cafés. Il nous faudrait un autre démoin direct. T'aurais pas oublié un truc ? Le Caninos. Mais je veux parler 8 fois au Caninos ! Tu me casses les couilles Pikachu ! Je vais t'encastrer ! Connerie quoi ! Ça fait 2 heures que j'essaie de lui parler ! Qui t'a pris la clé ? Tu faisais la sieste. Oh ! Quelqu'un lui a volé pendant qu'il faisait la sieste. Oh non ! On n'a rien à apprendre. Cani Cani Gentleman Cani Cani Il aime beaucoup Bams Ok c'est bon. C'était vraiment Ozef. Bon Mélodef t'arrêtes de casser les couilles. Si tu nous aides la mauvaise humeur de Claudia partira comme si elle est arrivée. Ok. Elle s'est sentie très fatiguée. Elle a dormi ! C'est Tilton ! Tilton il fait sing ! Oh là là ! Depuis le début c'était un Tilton. Ça fait berceuse Tilton. Elle était endormie à côté de la porte d'entrée. Quand Barne est rentrée de ses courses elle s'est réveillée elle a accueillie à la porte. Barne et elle ont entendu Turner crier à l'étage et son saut précipité dans l'escalier. Commençons à déduire. C'est parti. Qu'est-ce qui suggère que Barne est innocent ? Bah la deuxième là. Bravo ! Caninos a dit qu'elle s'est réveillée au même moment. Barne ce n'est pas le coupable les mecs. Je ne crois pas que ça suffise pour prouver que M. Barne est innocent. Ah bon ? Bah il n'était pas là ! Ah oui parce que nos témoins sont des Pokémon. Ok. Oh non. Je ne peux plus. Je ne peux plus les mecs. Bon il faut qu'on aille au iHad Café. Ça a l'air fou j'ai raté le début du stream tu ne veux pas recommencer ? Non ! Vous ne pouvez pas m'aider je comprends votre émoi mais une enquête est en cours ici même. Qu'est-ce que je vais faire ? Oh non il y a encore une quête. Cette dame a un souci. Mais je m'en bats les couilles de ton poisson ! Tu peux te le foutre au cul ! Ok. Ok il faut qu'on trouve Quanton. Oh c'est Rachel ! Elle est étudiante. Et elle c'est Jessica Muller. C'est alors ? C'est drôle de te croisser ici. Je ne m'attendais pas à tomber sur toi. Je m'inquiète pour toi. Tu ne me racontes jamais rien. Bah oui je suis jaloux. Je ne peux plus ! Je ne peux plus ! Je ne peux plus ! Ok. Je ne peux plus. Je suis vraiment désolé les mecs. Je ne peux plus. 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 C'est horrible. C'est moche. C'est long. C'est pour les enfants de deux ans et demi. Je m'excuse envers tous les fans de Pokémon Donjon Mystère parce que Détective Pikachu existe. J'en reviens pas. Quelle purge.